Direction Pyeongchang ce matin où la cérémonie des Jeux d'hiver est donc sur le point de débuter avec nous. Depuis la Corée du Sud ce matin, le président du comité d'organisation de Paris 2024. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Pyeongchang. C'est, dites-moi, le triple champion olympique qui est en ligne avec moi ce matin, le supporter de la Team France ou aussi le président de Paris 2024 ? Peut-être un peu des trois à la fois. Oui, mais c'est vrai que si je devais prioriser, je serais d'abord le supporter de cette équipe de France olympique. Il y a beaucoup d'excitation. On est effectivement à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Et voilà, on sent l'ambiance reprendre le dessus et on a hâte de voir ces athlètes français en découdre et vraiment nous donner beaucoup d'émotion. C'est des moments que vous connaissez bien, évidemment, Tony Estanguet. Il y a trois heures, je crois que vous avez porté la flamme sur une centaine de mètres. C'est ça pour la faire parvenir jusqu'au stade olympique ? C'est toujours un vrai moment d'émotion ? Oui, c'est un vrai moment d'émotion. Vous savez, les Jeux olympiques ont changé ma vie. Donc il y a un attachement personnel très fort. Et quand le président du comité international olympique m'a proposé de participer à ce relais de la flamme olympique, j'ai bien évidemment accepté. C'était très chouette, très émouvant de courir dans les rues autour de Pyeongchang avec le contact de la population. Ce sont des moments très forts. Et encore une fois, on est là pour contribuer à ce que le sport reprenne ses lettres de noblesse et qu'on arrive vraiment à valoriser ces grands champions. Vous qui avez été porte-drapeau des JO à Pékin pour la France, qu'est-ce que vous avez dit à Martin Fourcade qui va tenir évidemment le drapeau bleu-blanc-rouge pour nous ? Comme vous finalement en 2008, il vous a demandé des conseils je crois. Oui, on a eu quelques échanges parce que c'est vrai qu'on a un peu le même profil avec Martin et je pense qu'on partage beaucoup de valeurs. Et donc on a eu cet échange pendant l'été. Il avait envie de bien anticiper ce moment-là. Martin, c'est un très grand champion. Et pourtant, ce qui lui attend ce soir, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Donc il souhaitait anticiper un petit peu, savoir ce qu'il allait lui tomber dessus. Et c'était sympa, mais on l'a croisé hier Martin et je pense qu'il a vraiment la tête sur les épaules et ça va très bien se passer. Oui, il y a une histoire de superstition aussi, paraît-il, à Anthony Stanguet autour de ce rôle de porte-drapeau. Exactement, c'est vrai. Il y a quelques porte-drapeau qui se sont très très bien sorties. Il y en a d'autres un peu moins. C'était mon cas en 2008. Et je pense que Martin a pris conseil auprès de à la fois ceux qui ont réussi et ceux qui ont moins bien réussi pour essayer de tirer les leçons de tout ça et faire en sorte que lui soit du bon côté. Alors, Tony, le supporter, il est évidemment derrière Martin Fourcade. Une grande chance de médaille pour la France. C'est le roi incontesté du biathlon. Il y a six épreuves qu'il attend dans ce jour. Peut-être la possibilité de rejoindre ou même peut-être de dépasser le mythique Jean-Claude Killy, le plus titré au Géodivers. Écoutez, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Effectivement, Martin sort d'une Olympiade incroyable. Il a montré pendant ces quatre dernières années qu'il avait réussi à continuer à progresser malgré son titre olympique il y a quatre ans. Je pense qu'il a tout pour réussir. En même temps, ne mettons pas trop de pression non plus parce qu'on sait que c'est difficile. On sait que la concurrence est redoutable aussi et que ce sera très très difficile d'aller chercher ne serait-ce qu'un titre olympique. Même s'il a le potentiel pour aller très très haut, c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Je pense qu'il faut aussi respecter l'adversité et vraiment l'encourager parce que ce sera dur. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on a tous envie qu'il gagne. C'est vraiment un très grand champion. Et puis autour de lui, je pense qu'il a réussi aussi à entraîner une belle équipe de France olympique avec de nombreuses chances de médailles. Moi, j'ai croisé quelques athlètes dans les différentes disciplines et tous ont vraiment la pêche et ont envie d'en découdre. Donc, j'aime beaucoup l'état d'esprit de ces athlètes français. Les Jeux de la paix, les Jeux de l'harmonie avec les deux Corées unis dans une même délégation, c'était important ? C'est formidable. Écoutez, moi, je crois beaucoup au pouvoir du sport, au pouvoir des Jeux olympiques. Et effectivement, de voir ces deux Corées renouer le dialogue grâce aux Jeux, je pense que c'est un message très, très fort. Je pense que les Nations unies, aujourd'hui, reconnaissent le pouvoir des Jeux olympiques et paralympiques, le pouvoir du sport, pour faire en sorte que toutes ces nations quelque part renouent le dialogue et envoient un message de paix. Donc, voilà, je pense que ces Jeux resteront dans l'histoire, quoi qu'il arrive maintenant, à l'aube de cette quinzaine, et c'est déjà une grande réussite. Vous parliez de l'image du sport, justement. On a vu que le tribunal arbitral du sport a rejeté cette nuit l'appel des 47 Russes qui souhaitaient participer aux Jeux de Pyeongchang. C'est important de redorer le blason, on le sent bien. Oui, je pense que c'est un combat qui est mené depuis maintenant 4 ans, depuis les Jeux de Sochi. Il y a eu beaucoup d'investigations, d'enquêtes. Je crois que le comité international olympique lutte énormément contre le dopage. On a bien conscience que c'est un vrai fléau et que c'est très, très difficile à gagner. C'est un combat qui est vraiment très compliqué. Et le CIO souhaite, sur ce combat, être intransigeant, être très dur, avec des sanctions très difficiles. C'est vrai que c'est le cas avec des athlètes qui, aujourd'hui, sont en difficulté. Mais je pense que vis-à-vis de tous les athlètes propres, le CIO doit absolument avoir cette politique très ferme contre le dopage. Message très important, évidemment. Merci beaucoup, Tony Estanguet, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et vive les Jeux olympiques. Et vive les JO et vive la France. On est derrière vous, évidemment. On vous retrouvera tout au long de cette quinzaine. Merci aussi à Laurent Pelé et Corinne Boulou, qui sont nos envoyés spéciaux en Corée du Sud, à vos côtés.